Moi je n'aime pas non plus inférioriser certaines équipes. Donc on a joué contre Asland, on a joué contre Moukron, ce sont des débuts de championnat. Tous les matchs sont difficiles, ça c'est une première chose. La deuxième chose c'est que je n'ai pas envie non plus qu'on commence de nouveau à dévaluer la qualité de mon groupe parce qu'on a gagné contre Moukron et qu'on a gagné contre Asland. Je vois déjà un peu partout, c'est maintenant le premier examen. Je signale quand même que ça fait quelques années que Charleroi n'avait plus pris un 6 sur 6 pour débuter et donc ce 6 sur 6 a toute sa valeur. Ensuite la Gantoise, c'est une équipe qui a joué la Champions League, qui joue la Coupe d'Europe et donc ils ont un niveau actuellement qui est très élevé. Ils ont un certain nombre de joueurs peut-être en quantité d'une fois et demie notre noyau. Donc il faudra tenir compte de tous ces éléments-là. C'est une équipe avec beaucoup de qualité, avec un grand entraîneur, avec de la complémentarité, avec de la concurrence à tous les postes. Donc ce sera un match très difficile. Mais Jérémy Permet va jouer certainement contre nous et puis il va certainement être sur le terrain jusqu'à la fin de la saison parce que c'est un attaquant atypique. On l'a encore vu le week-end dernier, il est rentré, il lui a suffi de 7 minutes pour être à la bonne place et donner les 3 points à la Gantoise. Donc voilà, s'il est encore sur le banc une semaine, pour moi c'est bien. On a la chance et le bonheur de pouvoir former certains joueurs qui ensuite partent vers d'autres horizons. Aujourd'hui ces joueurs-là ont le bonheur d'être dans une équipe comme la Gantoise ou dans un club comme la Gantoise, eh bien tant mieux pour eux et à nous de trouver les bonnes ficelles pour essayer de faire un bon match même si quand des joueurs de chez nous partent ailleurs, c'est sûr qu'il y a des éléments que les adversaires ne connaissent pas, qu'ils connaissent maintenant. Mais voilà, c'est le jeu, c'est le foot, à nous de passer au-dessus de ça et de trouver le bon mécanisme pour faire d'abord un bon match parce que ça c'est important dans le contenu et essayer de faire un bon résultat. Merci d'avoir regardé cette vidéo !